Passions du ligne vous est offert par ODR au tampon Passions du ligne 974 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 Aujourd'hui, nous sommes auprès des passionnés de 4x4, et pour ce faire, M. Patrick, à mes côtés, qui va nous expliquer un petit peu l'objet de cette journée, le nombre de véhicules, le nombre de participants, un petit peu la discipline, comment ça se passe. Pour nous, c'est une première dans l'émission, je vous laisse la parole. Donc, c'est Patrick du club Team Orbit, c'est un club qui existe depuis 2003, et aujourd'hui, on a voulu faire un challenge amical et convivial avec tous les clubs existants sur l'île et tous les passionnés, bien sûr, du tout-terrain. C'est pour cela qu'on a organisé cette journée en créant 5 zones de trial, et chaque véhicule dans sa catégorie évolue selon ses capacités, avec des notations, des pénalités, selon les zones. Selon les zones, et on va dire, toutes ces associations, il n'y a pas de championnat, en fait, c'est que convivialité ? Pour l'instant, c'est que la convivialité, parce qu'il y a eu un championnat, mais bon, on a pris du mal à mettre ça en place, avec les normes, etc. Donc, nous, club Team Orbit, on a voulu faire un truc convivial pour remettre un peu le 4x4 un petit peu. Voilà justement un petit peu ces catégories, comment ça se passe, les catégories ? Donc, aujourd'hui, on a 44x4 qui sont inscrits, de toutes catégories, c'est-à-dire des véhicules avec blocage, sans blocage, deux blocages et un proto. Et quand vous parlez de blocage, c'est au niveau des boîtes ? Non, des ponts, pardon. Des ponts, voilà. Un pont bloqué, deux ponts bloqués. Il y a d'autres qui sont en proto, donc c'est vraiment des véhicules préparés maison, avec des amortisseurs, des mécaniques adaptés. D'accord. Et le plus difficile, on va dire, sur ces cinq zones ? On fait compte que tous les véhicules passent dans toutes les zones. Après, c'est vrai que celui qui va passer avec un double blocage va passer mieux qu'un simple. C'est quand même très technique, on insiste beaucoup sur la mécanique. C'est très délicat, c'est très technique, parce qu'il y a des dénivelés, pardon. C'est vrai que dans le 4x4, par rapport au rallye ou autre, c'est vraiment la conduite, la technicité dans les zones, c'est vraiment de la conduite. Tout à fait, on a vu aussi la petite coupe pays, là, préparée par vous-même ? Par un membre du club. Ah d'accord. Donc, on a voulu faire quelque chose d'original et créer une coupe, vraiment, pour cette occasion. On va dire, sur cette journée, on va dire, elle va se dérouler comment, là, en fait ? Donc, là, avec les cinq zones, on a créé cinq équipes. Donc, les cinq équipes parcourent chaque zone au fur et à mesure. Et on fait une journée, donc, par rapport aux pénalités du point, on va définir le gagnant de chaque séquence. D'accord. Et on a vu aussi, il y a une zone qui m'intrigue un peu, et qui est quand même pas mal, le pilote, en fait, les yeux sont bandés. Voilà. Pourquoi ? Je veux dire... C'est pour ressentir un petit peu le côté... C'est pour... L'absence d'un des sens. C'est pour donner toute absence de sens au pilote et la confiance du copilote. Parce que maintenant, c'est le copilote qui donne l'ordre à son pilote. Qui dirige plus ou moins. OK, mais c'est... C'est vrai que c'est quelque chose d'assez sympa, puisque dans cette zone-là, on n'a plus la notion de droite, gauche ou autre. Ah oui, carrément. Donc, voilà, c'est vraiment la confiance totale en son copilote. Franchement, c'est vraiment une activité très plaisante. Et vous avez des projets à venir ? Cette année, disons qu'on a... Voilà, je pense qu'on a terminé cette année. D'accord. Et je pense qu'il y a eu du succès, puisque c'est vrai que vu le nombre de personnes, au total, on était à 55, mais je pense qu'il y a eu pas mal de panne mécanique au déni moment. C'est sûr. Et bon, 44, c'est déjà une belle... Une belle journée. Oui, carrément, carrément une belle présence. Et on va dire, au niveau des accessoires... Ben disons que la plupart des personnes qui s'équipent aujourd'hui commandent directement les pièces en métropole. C'est vrai que les passionnés des jeeps vont se perfectionner en jeeps. L'autre en Santana va se perfectionner dans les pièces de Santana. Et c'est vrai que grâce à Internet, maintenant les gens commencent à voir et à étudier vraiment les points techniques, les points faibles de son 44 pour pouvoir évoluer au fur et à mesure. Exactement, c'est ça, pour pouvoir évoluer, on va dire, dans des terrains très accidentés et pour passer le plus facilement possible dans les zones. Écoutez, nous, on vous remercie pour cette prise de température. On va faire un petit peu le tour sur ces zones et voir un petit peu comment les pilotes se débrouillent un petit peu. Je vous remercie. Merci. On vous dit à bientôt. A très bientôt. Au revoir. On est en plein cœur de cette journée de 4-4 avec à mes côtés M. Teddy qui est commissaire sur la zone 4, la zone des aveugles, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc votre rôle consiste en quoi exactement sur cette journée ? Alors, notre rôle, c'est de compter les points, contrôler le vécu s'il ne touche pas les rues de balises, les marches arrières, et voilà. S'il touche la balise, en fait, au niveau des points, ça se passe comment ? C'est moins 1, moins 2 ? Voilà, c'est moins 5 pour une marche arrière, moins 2 pour une balise et moins 3 pour un écrasement de piqué. D'accord, donc pour ne pas pète de points, il faut absolument partir d'un seul trait et ne pas toucher les balises, ne pas faire de fautes, en fait. Voilà, c'est ça. Pour faire de zéro faute, il ne faut rien toucher. On va dire, est-ce que c'est la plus technique ? Parce que là, on a les pilotes qui n'ont plus un des sens, c'est-à-dire la vue, et du coup, ça se passe comment ? Pourquoi aussi ce choix ? Voilà, en fin de compte, là, il faut vraiment faire confiance à son camp-pilote. Ah, ok. Et voilà, quoi. Faire confiance à son camp-pilote. Et on fait ça, ça change, c'est vraiment une zone technique. Une zone très technique ? Voilà. Ok, écoutez, nous, on vous remercie, c'est un peu... Enfin, nous, on découvre, et du coup, c'est notre première fois. C'est super, mais merci d'avoir... Merci à vous et bienvenue sur notre terrain. On n'a pas de problème, a priori, vous êtes un petit peu oublié par les médias ? Oui, c'est ça. Comme maintenant, on n'a plus vraiment de challenge, compétition 4x4, nous, on a fait ça avec un truc amical, entre plusieurs clubs et des amis. D'accord, pourquoi il n'y a plus de challenge, enfin, de compétition et tout ça ? Franchement, c'est beaucoup de complications et pas vraiment d'aide. Au niveau des moyens logistiques et au niveau de la préfecture ? Logistique et préfecture, et avoir les droits, surtout logistique. Logistique ? Logistique, c'est très dur. Peut-être avec le nouveau préfet, nouvelle équipe ? On espère, on espère. Merci à propos de tout, hein ? Allez, à plus, bonne journée. Passion Bulling 974. On est avec Mickaël, toujours sur cette zone 4, qui, lui, est tout au début de, on va dire, de cette étape un peu délicat. Pourquoi le 4x4 ? Pourquoi tu aimes le 4x4 ? Parce qu'elle est déjà très amicale. Comme nous voient, on peut en profiter, la famille, les amis, tout. Donc, voilà. Le dimanche, il permet à nous aussi de rouler en famille, de s'amuser, faire découvrir les parents, les amis, toujours. Et c'est facile de concilier la famille et la passion ? C'est plus facile que, oui, que, par exemple, l'automobile, que c'est plus pour soi. Et là, au moins, qu'on va en zone, en sécurité, bien attaché, tout le monde peut en profiter. C'est peut-être déjà mieux, oui. Oui, je pense. Et alors, le fait qu'on va t'enlever, on va dire, un de tes sens, notamment la vue, comment tu appréhendes un petit peu cette étape ? Mais c'est comme aussi pareil, dans tout ce pot, avec son copilote, là, il va vraiment m'aider. C'est un histoire de confiance avec son copilote. Et là, donc, c'est bon. Et tu évolues sur quel type de 4x4 ? C'est un Santana en compétition, en maxi-série. Voilà, donc, équipé, blocage avant, arrière, plein d'équipements. Il a passé des lames, passé à ressort, maison. Maison, un petit monstre, quoi, en fait, histoire de se faire plaisir. Voilà, voilà. Je te remercie. On va faire un petit point, quand même, avec le copilote. Parce que jusqu'à maintenant, on avait vu que le copilote, il était installé, on va dire, à côté, à l'intérieur de l'habitacle. Mais lui, il a changé de technique. Il a une meilleure vue. Ah, d'accord, c'est pour ça. Debout, dedans. Debout, tu as un petit peu, alors ? Tiens, fais un gros plan sur le chasse. On poursuit, donc, comme on disait, pourquoi avoir choisi l'arrière, l'extérieur du véhicule pour diriger le pilote ? Ben, le véhicule que nous, là, il reste quand même un Santana. Comparé aux autres grands véhicules qui… Le Santana, c'est un véhicule court. Et on est plus à l'aise vers l'arrière, on va dire. Ok, meilleure vue ? Meilleure vue et surtout pour la stabilité aussi, c'est mieux. Voilà. Voilà. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steaming 45 degrees. The time has come To save as fair To pay the rent To pay our share The time has come A fact, a fact It belongs to rent Let's give it back How can we dance When our earth is turning How do we sleep While our beds are burning How can we dance When our earth is turning How do we sleep How do we sleep While our beds are burning How do we sleep The time has come To save as fair To pay the rent now To pay our share To pay the rent now To pay the rent now In the water We'll be sleeping We'll be sleeping Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501